Salut à tous, on se retrouve avec Martus et Binary Gaming pour une vidéo bonus sur SAO Lossong. Alors comme vous l'avez vu dans la description, aujourd'hui on va plutôt parler de trophées. Et donc j'ai eu le platine de Sword Art Online Lossong, comme beaucoup de joueurs déjà. Et je vais faire un petit guide vidéo, enfin c'est plutôt des conseils que je vais donner pour avoir le platine. Pas forcément au plus vite, mais en tout cas pour maximiser le temps que vous allez mettre à farmer les techniques et tout ça, et monter les niveaux. Alors tout simplement, j'ai la liste des trophées sous les yeux. Alors, tout ce qui est trophées de l'aventure, etc, ça on va pas trop s'en occuper. On va plutôt parler des quêtes secondaires, etc. Par exemple, lorsque vous êtes dans l'aventure, là je vais sortir de la taverne, rapidement. Vous verrez sur la carte, à certains moments du jeu, enfin que j'appuie sur Start, des points rouges qui apparaîtront sur la carte. Et donc, elles symboliseront du coup les personnages du jeu que l'on peut contrôler. Donc que ce soit Lisbeth, Asuna, Sinon, Lefa, etc. Il suffira juste d'aller leur parler et de dérouler un peu les dialogues et d'avoir accès à certaines quêtes. Ces quêtes, ce sont des petits donjons ou alors juste des successions de dialogues. Une fois qu'ils seront faits, donc il y a des combats hyper faciles. Donc même si vous êtes pas forcément au niveau, les boss sont vraiment très allégés au niveau de la barre de vie. Et vous avez pas grand chose à faire. Ensuite, ce dont je préférais vous parler, c'est plutôt, on va dire, les missions... Enfin, les trophées liées, l'augmentation de niveau, des techniques et en même temps des niveaux normal. Alors du coup, pour monter ça, il suffit juste d'aller voir la réceptionniste, qui voici. Il y a des quêtes, une fois qu'on termine le jeu surtout et qu'on est quand même bien avancé. Dans les quêtes bonus, on peut voir du coup des quêtes 10 étoiles, comme Lotus Noir, Champs de Volonté, donc Chasse au champ perdu. Ça, c'est plutôt des boss de niveau 1000, avec les missions de recherche, surtout le temple profané ou tunnel abandonné. Ces missions-là, en fait, on va commencer dans le donjon avec des monstres de niveau 6 à 700. Et puis, en mesure qu'on franchit les paliers, on va monter jusqu'au niveau 1000, 1500. À partir de là, les monstres sont bien plus forts que nous et on gagne forcément plus d'expérience. Alors là, je vais vous montrer la différence au niveau des compétences. Donc là, on voit par exemple que mon Kirito a rafale cinglante à 382. Et bien, si je l'exécute sur un monstre au niveau 600 ou plus, forcément, plus j'utilise, plus le niveau va monter. Donc la barre rouge va augmenter. Plus le niveau va monter rapidement. J'ai une technique Révolution Finale, niveau 500, 518. Donc voilà, les niveaux peuvent monter de 1 à 1000. Il n'y a pas de souci. Après, dans l'état du personnage, on voit en haut à gauche le niveau, les PV, les PM. Et en bas à droite, on voit le niveau de compétences propre à, par exemple, si on a un personnage plus axé sur les lames doubles, l'épée à une main ou l'épée à deux mains. Donc là, on peut voir que mon Kirito est à 510 de lames doubles. Ça veut dire que je me suis beaucoup plus frotté à des monstres en ayant deux épées sur moi. Donc pour augmenter ce niveau-là, il suffit simplement d'appuyer sur carré et triangle, faire des combos, etc. Donc toutes les compétences ne sont pas prises en compte. Il faut vraiment faire des attaques basiques. Donc carré et triangle pour monter les niveaux. A partir d'un moment, il faut à peu près, on va dire, 10 à 15 coups pour monter un niveau sur les gros mobs de niveau 1000 environ. 6 à 800, enfin, ça monte assez vite à la fin, mais c'est assez répétitif quand même. On n'en voit pas forcément le bout et j'ai mis quand même pas mal de temps. Après, il y a des techniques qui permettent de monter les niveaux. Par exemple, avec équipé, on peut voir que j'ai un blason de... Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Voilà. Le blason d'Hydraxil, voilà. Celui-là, comme son nom l'indique, il permet d'augmenter la puissance... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, pardon. Petit fail. Voilà, triangle. C'est un blason décoré qui représente l'Hydraxil et qui aide l'utilisateur à gagner des niveaux. Voilà. Avec ça, on peut maximiser la prise de niveau. Et je vous dis, c'est vraiment efficace, par contre. Je suis monté de niveau 520 à 630 dans les niveaux de recherche assez facilement. Et voilà. Après, en ce qui concerne le trophée des épées. Le trophée des épées, vous avez deux solutions pour Excalibur, par exemple. Excalibur, on peut la farmer en allant dans le monde des ténèbres, en allant faire le tout dernier donjon qui est débloquable. Et donc, on affronte à la fin Seven. Seven, qui a un taux de drop sur l'Alexia Libur de 20%, je crois. Donc, c'est pas forcément très pratique. Et donc là, on a une nouvelle quête. Soit, on affronte Seven une nouvelle fois. C'est la revanche de Ragnarok. Non, c'est Seven, Seven, Seven. Voilà, c'est celle-là. C'est le champ de paix infernale. Donc, Seven est de niveau 1000. Mais un conseil, il n'y a pas que des persos avant le niveau 800. Parce qu'elle se soigne à chaque fois. Et elle vous spamme très facilement. Donc, allez-y avec des personnages vraiment entraînés. Si vous voulez vraiment Excalibur. En attendant, je vous propose une autre solution. Il y a la revanche de Ragnarok. Qui, en gros, il faut juste battre 3 boss de niveau 1000. Donc, vous allez en coop ou tout seul, ça peut le faire. 3 boss de niveau 1000. Et vous tombez facilement l'épée au bout de 3 à 4 tentatives. Moi, au bout de la 3 tentatives en ligne, c'était la bonne. Donc, voilà. Ensuite, pour vous montrer vite fait la liste des trophées. Rapidement, en français. Pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, on a les quêtes principales. Les quêtes annexes propres à chaque personnage. Etc. Recruter Sumeragi. Donc, lui, on le recrute vraiment à la fin. En allant lui parler dans les plaines avec Kirito seul. Donc, voilà. Donc, ça se fait. Les quêtes secondaires. Donc, ça, ça tombera tout simplement avec le jeu. Les quêtes bonus ou multijoueur. Et bien, je vais vous montrer une quête très facile à faire. Qui vous permettra en même temps de faire le trophée invincible. Qui est un trophée or. Qui est juste là, je crois. Intouchable. Qui est accompli une quête bonus sans subir de dégâts. Cette quête est très simple. Donc, vous ne subissez pas de dégâts. Mais, je vous conseille de faire plutôt cette quête là. Qu'il s'agit de battre Fafnir. La toute première quête. Donc, lorsque vous avez un personnage niveau 600. Ou 500 même. Ou un peu de skill. Un peu avant. Vous arrivez sur le dragon. Vous l'enchaînez avec deux coups. Et normalement, vous le tuez. A partir de 400-500. C'est hyper facile. Donc, vous ne vous faites même pas toucher. Ensuite, sous les yeux. Je crois que j'ai... Ah oui, les accessoires. Les accessoires vont très facilement. Et puis, de toute façon. Vous pouvez aller très bien en acheter. Par exemple là. Je vais attendre le petit chargement. Voilà. La ville est Renderin. Vous pouvez aller en acheter à Agile. Car au bout d'un moment. Il fournit énormément d'accessoires. Regardez. Là, il y a la liste. Et elle défile. Mais il y en a vraiment plus de 50. Donc, il suffit juste de tous les acheter. Au fur et à mesure des missions. Vous allez devenir hyper milliardaires. Donc, il n'y a pas de soucis. Pour le trophée des 1 million. Venons-en. Il s'agit seulement du coup. De faire des missions. Farmer les missions. Pour gagner de l'argent. Et puis, quand vous tuez un monstre. Vous gagnez une certaine somme d'argent. Ça va monter hyper rapidement. Donc, il y a des missions bonus. Qui vont grimper jusqu'à plus de 300 000 de récompenses. Donc, il n'y a pas de problème. Par rapport à Lisbeth. Le trophée forgeron. Il faut monter une arme. Jusqu'au niveau 10. Donc là, comme vous le voyez. Vous voyez. Le prix que cela coûte de monter une arme. Donc, pour Excalibur. Sacré. C'est 43 000. Et vous voyez du coup. A gauche. La liste de ce qu'il vous faut. Et entre parenthèses. La liste de ce que vous possédez. Non. C'est l'inverse. De ce que vous ne possédez pas du coup. Et là. Il va vous falloir énormément de matériaux. Que vous trouvez en multi. Et ça va être assez compliqué. Moi, j'ai plutôt choisi de monter Wazen plus 10. Pour ce trophée. Parce que c'est une arme de départ. Et puis les matériaux se trouvaient assez facilement. Voilà. Donc, à ce niveau là. C'est tout bon. Alors, le niveau des compétences. Donc, je vais résumer un petit peu. Pour monter les compétences. Qui sont ici à droite. Donc, l'âme double. Épée une main. Épée deux mains. Il suffit juste de donner des coups normaux. Surtout contre les boss. Ça monte hyper vite. Et quand on est dans les donjons de haut niveau. Les accessoires. On les achète chez Agile. Où on les trouve dans les missions. Les épées. On les trouve également dans les donjons. Après les avoir fait identifier par Lisbeth. Et améliorer chez elle. Pour le trophée intouchable. Il suffit juste de faire le trophée. La quête bonus Fafnir. Et de le tuer en deux coups. Avec deux grosses compétences. Excalibur. On la trouve soit contre Seven. Soit. Comme je l'ai dit. Du coup. Dans la revanche de Ragnarok. Contre trois boss. Pour augmenter facilement les niveaux. Vous pouvez également faire la chasse au champ perdu. Qui est le boss final du jeu. Donc avec toutes ses parties niveau 1000. Ça monte assez facilement. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. A partir de là. Il y a aussi un trophée. Qui s'appelle le Skill Master. Donc le maître des compétences. Il suffit d'augmenter Asuna, Yuki, Rain et Sumeragi. Au niveau 100. A propos de leurs compétences d'épée originale. Là encore. Vous pouvez absolument. Je vous conseille. Là. Vraiment conseil d'amis. Pour pas vous faire chier. Vous affronter Loki. Qui est donc la mission. Le guide. La mission de chasse. Loki c'est un boss. Qui est vraiment. Qui a une bonne barre de vie. Il ne bouge pas beaucoup. Il a des techniques facilement esquivables. Donc même avec des personnages. Niveau 100 ou 200. Vous esquivez les techniques. Et vous le farmez. Et ça va monter hyper vite. Sinon. Je peux vous conseiller un truc. Si vous souhaitez. Donc là. J'ai la liste des trophées sous les yeux. Il faut monter une compétence magique. Niveau 500. Une compétence d'épée. Niveau 500. Donc c'est vachement. Avec les conseils que je vous ai donnés. Il n'y a pas de raison. Le truc que j'ai oublié de vous dire. Oui. Que je viens de me rendre compte. C'est que. Pour que vous ayez toutes les compétences. D'épée. D'un personnage. D'une catégorie. Il faut que son niveau de l'âme doux par exemple. Soit au niveau 400. Pareil pour l'épée à une main. Et pareil pour l'épée à deux mains. Pour les arcs. Et toute la clique. C'est exactement pareil. Pour les massus. C'est pareil. Il faut que vous soyez au niveau 400. Dans la compétence. Donc il faut vraiment que vous tapez. Tapez. Tapez avec. Et pour débloquer les 6 compétences. Propre aux personnages. Dans sa catégorie. Voilà. Donc après. Franchement. Il n'y a pas de secret. Le jeu. Il suffit d'y jouer. Il est facile à prendre en main. Il n'y a aucun problème. Pour la durée de vie du jeu. Le guide des trophées. J'estimerais entre. Franchement. 40-45 heures. Si vous êtes vraiment. Pressé. Après moi. Je ne peux pas évaluer. Parce que j'ai vraiment beaucoup joué en ligne. Et j'ai pas. Il n'y a vraiment à jouer avec. Dans la quête principale. Et j'ai pris mon temps. SAO. C'est vraiment un kiff. Donc. Parcourir le monde de SAO. Mais si c'est un jeu répétitif. Ça m'a quand même fait bien plaisir. De jouer à un bon jeu comme ça. Et voilà. Donc je pense vous avoir donné. Les principaux conseils. Pour réussir. Après. Je peux vous montrer rapidement. L'arène que l'on débloque à la fin. Ça peut être un bon moyen aussi de farmer. Parce que. En fait. Il y a un contrat avec. Entre l'ordinateur. Qui est au niveau 500. Donc. Quand on a des personnages pas très développés. Ça permet de farmer également des armes. De l'argent. Et en même temps. De monter le niveau de ses compétences. Donc voilà. Au niveau du trophée. Voilà. L'arène. Donc on nous propose trois personnages à chaque fois. À affronter. Yuki est un bon adversaire. Parce qu'elle permet de farmer. Des très bonnes armes. Excaliburge. Comme il y a un taux de 5%. Donc c'est pas très rentable. Il faut vraiment avoir un coup de bol. Et voilà. Donc tous les personnages sont à affronter. Et puis c'est sympa. On peut farmer un petit peu. Sauf les niveaux par contre. On peut pas augmenter les niveaux. De son personnage comme ça. Voilà voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite au passage. Pour faire ma petite annonce de fin de vidéo. Alors. Je voulais vous informer que. Binary Gaming. Ou plutôt. Enfin moi. Comme j'ai la PS4. Je vais rejoindre la PS Plus League. Afin de faire des tournois. Classés. Spécial de Sony. Donc sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. FIFA 16. Et PES 16. Et voire du Rocket League. Si je trouve un coéquipier. Mais normalement. Avec mon collègue Rémy 2.0. De Gaming Road. Ça devrait le faire. Donc voilà. Donc si ça vous a plu. Et en tout cas. Si cette aventure vous intéresse. Je vous inviterai à me suivre. Sur la PS Plus League. Et puis je filmerai mes vidéos. Pour vous les montrer. Et montrer un peu de skill. Et voir où est-ce qu'on peut aller. Dans ces tournois là. Surtout qu'il y a beaucoup de professionnels. Qui jouent. Ou de très bons joueurs. Donc ça va vraiment être intéressant à montrer. Et voilà. Donc voilà. Si ça vous a plu. Et si ce guide vous a plu. Et vous a permis d'obtenir des conseils intéressants. Et puis de voir Splatine tout simplement. Dites le moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Laissez un like. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et à ciao les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501